Deux qualités, l'amour avec équilibre et le respect et la vénération de l'éternel et d'autrui, bien sûr, avec équilibre. Lorsqu'il y a ces deux-là, on crée deux qualités extraordinaires. La tif eret, la tif eret lomina adam. La tif eret, un homme est aimé, un homme est rehaussé lorsqu'on voit chez lui qu'il est méhuzan. Mais uzan, ça veut dire uznaim, ça veut dire oreille. Moznaim, ça veut dire balance. Lorsqu'on voit que l'équilibre des plateaux de balance, c'est-à-dire les oreilles, ils sont équilibrés. Il sait écouter quand il faut et il sait fermer ses oreilles quand il faut. Il sait parler après qu'il a bien écouté les choses. Comme je disais toujours dans un petit proverbe, c'est qu'on peut économiser au moins vingt ans de notre vie dans le couple si on avait l'harmonie et l'amour et le respect et la vénération d'autrui, de l'écouter quand il commence à parler jusqu'à la fin. Même s'il dit des bêtises, même s'il dit des choses qui vous apparaissent immédiatement erronées, mauvaises, ces paroles-là, écoutez-le. Pourquoi ? Parce que la personne qui vous parle, elle va être émerveillée de votre équilibre. Et automatiquement, elle va être influencée pour être elle-même équilibrée et mesurer ses paroles. Yaakov nous a appris cela. Pour ça, Yaakov a vécu en Égypte dix-sept ans l'équilibre. Tu as donné dix-sept ans à ton fils, depuis qu'il a grandi, tu lui as acheté une tunique magnifique, bariolée, parce qu'il avait l'équilibre. Alors Dieu, il te récompense dix-sept ans chez Yaosef. Tu as nourri ton fils, Yaosef, dix-sept années, Yaosef, il te nourrit dix-sept années. Et nous apprenons quelque chose de magnifique. Quand dans la vie, on fait quelque chose, on fait du bien, dans l'équilibre, à Kadosh Bokou, il nous le récompense dans l'équilibre. C'est un des versets d'ailleurs du roi Salomon. Le roi Salomon dans les proverbes dit J'explique. Jette ton pain au bord de l'eau, car un jour tu le retrouveras. Moi je dis ça, je prends ce verset-là, je le dédicace, je le dédiais à Yaakov. Yaakov a jeté son pain, c'est-à-dire son étude qu'il a étudiée, il l'a donné à Yaosef. Pourquoi il l'a donné à Yaosef ? Pourquoi pas les autres ? Parce qu'il était ben zekonim, parce qu'il était un homme sage. C'est quoi la sagesse ? C'est qu'il a préparé son cœur dans l'équilibre. Dans la tif eret et dans la malchoute.